Musique de générique Vous devez faire une émission, Georges, sinon ça ne s'arrêtera jamais ! Je le fais en marchant alors ! Salut les gameuses et les gameurs, et bienvenue dans le fond de l'affaire ! Cette semaine, tous les secrets de... Et de quoi, les gars ? Banjo-Kazooie ! Comme elle a dit ! Banjo-Kazooie, série débutée le 29 juin 1998. En 1995, une fois le développement de Donkey Kong Country 2 sur Super NES fini, Rare se mit au développement d'un jeu intitulé Project Dream, toujours sur Super NES. Le projet devait utiliser la même technologie que la série des Donkey Kong Country, l'Advanced Computer Modeling, qui permet d'avoir des modèles 3D numérisés dans un jeu 2D. Ce devait être un jeu d'aventure proche d'un RPG, comptant l'histoire d'Edison, un jeune garçon avec une épée en bois qui se querellait avec un groupe de pirates dirigé par un certain Capitaine Black Eye. La plateforme passa de la Super NES à la Nintendo 64 au vu de la dimension du projet. Finalement, Edison fut considéré comme trop ordinaire et fut remplacé par un lapin humanoïde, puis un chien idiot et finalement par un ours, renommé plus tard Banjo. « Être remplacé par un ours, ça devait pas être une lumière cet Edison ! » A cette époque, Rare décida d'orienter davantage le jeu vers un côté action exploitant les capacités de Banjo. Puis l'équipe pensa à des ailes sortant du sac de l'ours pour l'aider à faire un double saut et à des pattes lui permettant de courir plus vite. Rapidement, Rare imagina un personnage vivant dans le sac. Kazooie était né. « N'empêche, t'as un peu ma kazooie où t'es dans mon dos, non ? » « Non, même si c'est vrai que vous sentez l'ours. » Le jeu utilise des techniques graphiques très avancées, à tel point que la console rencontra quelques problèmes de fragmentation de mémoire. L'équipe dut alors coder un système pour y remédier. Le choix derrière les étranges voies du jeu est que selon l'équipe, de vraies voix auraient ruiné la perception des personnages pour le joueur. Ah ça, un perso avec une voix pourrie, ça n'est que tout. Un mode de jeu et des mondes supplémentaires étaient prévus mais furent annulés du fait d'un manque de temps. Une fonction appelée Stop and Swap fut également supprimée. A ce propos, Rare avait d'ailleurs fait beaucoup de pubs dans le magazine Nintendo Powers. Le joueur devait remplir des objectifs dans le second épisode, puis changer la cartouche par celle du premier épisode. Cela permettait donc de débloquer des objets dans les deux jeux. Cette idée fut abandonnée car le temps permettant d'échanger les cartouches passa de 10 secondes à 1 seconde, ce qui rendait la chose plutôt difficile. Il reste malgré tout des traces de cette fonction dans les deux jeux. Ce Stop and Swap a finalement été intégré dans les versions disponibles sur le Xbox Live Arcade. A l'origine, Gruntilda devait transformer les deux héros du jeu en grenouille, donnant le contrôle de Tootie, la sœur de Banjo, aux joueurs. Elle devait alors collecter des crânes Mumbo pour les rendre normaux. Cette partie fut supprimée, faute de temps. Ce personnage féminin devait à l'origine s'appeler Piccolo, en référence à l'instrument. C'est aussi l'inspiration des noms de Banjo-Kazooie avec le Banjo et le Kazoo. Des Lucioles devaient se déplacer dans le manoir du monstre malsain, mais pour une raison inconnue, elles n'ont jamais été introduites. Si jamais vous entrez trop de mots de passe non fournis par Chito dans le château de sable de la baie du trésor, la sorcière Gruntilda effacera purement et simplement votre fichier de sauvegarde. La voix de Clanker et celle de Napper le fantôme sont celles de Banjo en accéléré ou en ralenti. C'est tout simplement du fait du manque d'espace sur la cartouche du jeu. Toujours dans le rayon des doublages, lorsque vous ramassez un crâne Mumbo, on l'entend dire quelque chose comme « hicam pocam ». Ce qui semble ne rien vouloir dire, logique quand on sait que l'expression Mumbo Jumbo, qui donne son nom au personnage, veut dire « charabia » en anglais. Eh bien cette phrase et la plupart des autres énoncés par le personnage sont issus de morceaux d'une seule et même phrase mis dans un ordre aléatoire. Cette phrase est « come on have a go if you think you're hard enough ». Ce qui donne « viens et tente si tu penses que tu es assez fort ». C'est en fait un champ de supporters footballistiques. De plus, Mumbo Jumbo, lorsqu'il vous transforme, dit « oh my neck ». Eh bien il se trouve que son doubleur, Grand Kirkhop, avait un problème aux testicules lors de la séquence d'enregistrement. Et il s'avère que « necker » c'est l'expression anglaise pour « testicules ». Le doubleur trouvera alors cela amusant de faire dire au personnage « oh my neckers » soit « oh mes couilles » comme s'il avait mal à l'entrejambe dès qu'il lançait un sort. Classe ! Des pots de fleurs du jeu disent « thank you » lorsque vous déposez un œuf à l'intérieur. Eh bien Nintendo a demandé à refaire plusieurs fois l'enregistrement car ils entendaient « fuck you ». La musique dans la fourmilière de la montagne de Mumbo est en fait une version ralentie du thème originellement prévu. Ce premier thème s'inspirait notamment de la marche du bébé éléphant du film Atari. Le thème de la baie du trésor, quant à lui, a été modifié car le premier thème était en fait prévu pour le projet Dream. Passons maintenant au second épisode, Banjo-Tooie. Le jeu devait avoir un mode appelé « la revanche de Bottle ». Ce mode donnait le contrôle de l'esprit de Bottle à un deuxième joueur. Il pouvait alors prendre le contrôle des ennemis proches du premier joueur. Même si ce mode n'est pas normalement accessible, on peut le débloquer avec un code. Il existe une double référence à certains stades du jeu. En effet, lorsque vous entrez dans une soucoupe volante sous l'eau, Kazooie demande à des aliens « est-ce que l'un d'entre vous s'appelle Elvis ? » C'est là une référence à un autre jeu de Rare, « Perfect Dark », dans lequel un alien s'appelle Elvis. C'est également une référence à la légende que le portant la rumeur qu'Elvis Presley serait un alien. Peut-être un alien ou peut-être une ange... Oh le bordel de rume ! Je suis pété les gueules avec ces conneries, mais on reprend ! Dans le dôme des autotamponneuses de Sorcière Land, lorsque vous regardez par la fenêtre, vous pouvez voir une constellation formant Mr. Pants, la mascotte de Rare à l'époque. On peut aussi l'apercevoir à la télé dans le Pic Fournaise, à l'intérieur de l'iglou de l'ours polaire Boggy. Autre référence intéressante, le pirate dénommé Capitaine Black Eye dans la taverne de Jolly Roger. Le personnage parle d'un rêve et d'un ours lui volant la vedette. En effet, c'est une référence au projet Dream, le prototype de Banjo-Kazooie, dans lequel ce personnage était l'ennemi principal d'Edison. Parlons vite fait de la revanche de Grunty, l'épisode Game Boy Advance. Et oui, certaines photos de jeux datant d'avant la sortie montraient les deux héros en train de voler. Comme Icar, hein, pas comme Cheaper. Malheureusement, l'équipe y renonça, le fonctionnement laissant trop à désirer. Maintenant, au tour de Banjo-Pilot, le jeu de course sur Game Boy Advance. A l'origine, le jeu s'appelait Diddy Kong Pilot et se passait dans l'univers de Donkey Kong Country, avec quelques personnages de l'univers Mario en plus. Il y avait même un nouveau Kong, dénommé Redneck Kong, qui fut plus tard remplacé par Candy Kong. Le gameplay était proche de celui de Diddy Kong Racing sur Nintendo 64, dans lequel Banjo fait d'ailleurs sa première apparition dans un jeu vidéo. Mais Rare fut racheté par Microsoft. Du coup, tous les jeux contenant des personnages appartenant à Nintendo furent annulés. Cependant, Diddy Kong n'appartenait pas encore à Nintendo. Du coup, les Nippons rachetèrent le personnage, et Rare peut continuer le jeu en remplaçant tout l'univers de Donkey Kong par celui de Banjo-Kazooie. Au départ, le jeu devait utiliser le moteur voxel de la console, mais le problème était que ce moteur empêchait l'apparition de multiples personnages et armes à l'écran. Le mode 7, qui permet de simuler un plan en 3D, fut donc finalement choisi. Parallèlement à un tilt-pack, permettant de faire bouger le jeu en inclinant la console, devait être ajouté à la cartouche, mais ce fut abandonné du fait de soucis de lisibilité. Passons maintenant au dernier épisode en date, Nuts & Bolts. Comme Gruntilda l'annonce à la fin de l'épisode 2, le jeu aurait dû s'appeler Banjo-Tri-I, pour garder le jeu de mots avec Tui. Il était d'ailleurs prévu pour Gamecube, comme le montre une démo technique datant d'août 2000. Dans cette vidéo, le jeu semble relativement fidèle à la série. Mais comme Microsoft racheta Rare, le jeu fut décalé sur la Xbox. Le projet devint alors Banjo-X, toujours très proche de ce qu'était la série. Il contenait alors plusieurs objets, comme des lunettes d'aviateur, du chocolat d'invisibilité, ou même un bec de diamant. Mais il resta inachevé. Un remake du premier épisode fut alors lancé, avec plusieurs modifications, afin de déstabiliser le joueur habitué. Entre autres, une reine thermique géante, qui sort de la thermitière dans la montagne Mumbo, où le joueur devant lui lancer des oranges pour la vaincre. Une autre idée était que Gruntilda suivait les personnages dans une phase plateforme classique. Finalement, Rare se mit à travailler sur Banjo-Kazumi, un jeu de course sur Xbox, où les joueurs pouvaient construire leur propre véhicule. Les différents projets se mélangèrent alors. En effet, le monde créé pour le jeu de plateforme était devenu trop vaste pour s'y déplacer à pied. Les véhicules furent donc ajoutés, et le jeu entièrement retravaillé. Parmi les noms de codes du projet final, il y eut Banjo-Bildi, Banjo-Kazooie 3 et Banjo-3. Le jeu fait référence au fameux Stop & Swap. Effectivement, si vous ramassez les 6000 notes de musique, vous pouvez demander à Bottle la vérité sur cette fonction mystérieuse. Il vous répond qu'il pourrait vous le dire, mais qu'il devrait alors vous tuer après, et vu le classement Peggy du jeu, ce n'est pas possible. Dommage. Eh bien, c'est enfin fini, alors restez branchés et continuez de surfer sur les... sur les internets. Bon. On va peut-être trouver quelque chose plus loin dans la montagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada